Donc bonjour à tous, je suis Lydia Manchado, chargée de communication à Sonema. Je suis ravie de vous accueillir pour notre webinaire. Bonjour à tous ceux qui se connaissent. Bonjour à tous. Pour ceux qui arrivent, je suis Lydia Manchado, chargée de communication chez Sonema. Je vais vous présenter avec mes collaborateurs notre petit webinaire sur la cybersécurité pour vous montrer comment renforcer la sécurité des accès sensibles à votre ESI avec notre solution de bastion. On va laisser encore un petit peu que tout le monde se connecte. Merci à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Je suis d'accompagnée de Maxime, Quentin et Benoît, que vous pouvez voir sur les caméras. Malheureusement, Benoît est dans le noir. Nous avons un petit problème d'électricité dans le bureau. Il y a des travaux au-dessus de nous, ça vient juste de couper. J'espère que ça ne posera pas de problème. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je pense que nous allons pouvoir commencer. Avant la présentation de notre solution, je vais vous faire un petit récap des petits setups que j'ai faits pour que le webinaire se passe au mieux. à savoir que vos caméras et micros ne sont pas activés. Vous pouvez néanmoins interagir avec nous par les deux fonctionnalités de discussion et de questions-réponses. Une session de questions-réponses sera prévue à la fin du webinaire où Maxime, Quentin et Benoît répondront à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur la solution. Le webinaire est enregistré. Je ne manquerai pas de vous faire parvenir le lien du replay ainsi que la présentation. Et aussi, une dernière petite chose, un petit sondage vous est envoyé à la fin de la présentation. Ce sondage est très important pour nous. Il nous permet d'optimiser à la fois nos webinaires, de voir votre intérêt pour la solution que nous allons vous présenter, mais aussi pour les futurs webinaires. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis ravie de vous accueillir. Nous allons vous présenter aujourd'hui les enjeux de la sécurisation de vos comptes à privilèges. Avec la solution Bastion et ses fonctionnalités, vous pourrez voir une démonstration en live de la solution. Nous vous présenterons ensuite les différents bénéfices utilisateurs à travers deux cas clients qui illustreraient très bien les avantages que vous pouvez tirer de la solution. Nous vous préciserons ensuite les modalités de l'accompagnement de Sonema et Ruby 4 dans cette solution. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous finirons donc avec une petite session de questions-réponses. N'hésitez surtout pas dès le départ à me faire part de vos questions. Je vais donc laisser la parole à nos experts. Maxime. Merci Dédia. Merci à tous d'être venus nombreux sur ce webinaire. Mon rôle, c'est d'être chef de produit sécurité chez Sonema. Au quotidien, je m'occupe de l'entretien du portefeuille d'offres. Pour cela, je recense en amont les besoins auprès des clients, auprès des éditeurs de solutions et en me renseignant sur l'actualité. Ensuite, avec la contribution de Benoît, je construis les offres. Donc, selon la pertinence, on peut être amené à s'appuyer sur des partenaires qui sont toujours étudiés, testés et approuvés. Et enfin, je m'occupe de la promotion des offres, comme c'est le cas aujourd'hui, en amont auprès des commerciaux et des avant-ventes, et en externe auprès des clients, des prospects, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, quant à Sonema, je pense que vous êtes familier avec Sonema. Et comme vous le savez, on est un opérateur intégrateur de réseaux internationaux depuis maintenant à peu près une trentaine d'années. Et parallèlement à ce cœur d'activité, on adresse en tant que guichet unique des besoins qui sont complémentaires à la connectivité, donc vraiment au sens large, Vsat, hybride et terrestre. On adresse des besoins en hébergement avec un data center certifié tier 3 qui nous appartient dans le sud-est de la France et dans son environnement PCI DSS. Et au-delà de la connectivité de l'hébergement, on a également des offres en cybersécurité, qui visent à protéger à la fois le réseau, les accès, les données et sensibiliser vos collaborateurs. Je laisse à présent la parole au co-animateur Benoît Stradioti. Bonjour à tous, Benoît Stradioti, je suis ingénieur avant-vente à la société Sonema. Je suis en charge d'accompagner le service commercial pour tout ce qui est réponse technique au niveau des appels d'offres et spécialisé dans les aspects de sécurité. Je m'occupe avec Maxime de construire les offres sécurité pour nos clients. Je vais laisser la main à Quentin maintenant. Merci Benoît. Bonjour à tous et enchanté. Moi, c'est Quentin Bernard, technico-commercial au sein de Rubicat. Et donc, nous sommes éditeurs d'une solution de cybersécurité qui s'appelle Provit. On édite cette solution depuis 2014 à Rennes, en Bretagne, vraiment sur l'ouest de la France. Depuis 2014, nous développons notre expertise en cybersécurité, plus particulièrement sur le domaine de la traçabilité numérique. Plusieurs raisons liées au développement de cette expertise et principalement le fait que notre R&D et notre support soient exclusivement réalisés en interne. Donc voilà, on a une vraie connaissance du marché, une vraie force de développement au niveau de notre solution. Il faut savoir que la société Rubicat a donc été labellisée France Cyber Security, qui est un label qui atteste que l'entreprise est bien française et disposant de fonds français. Et au niveau de la solution qui est édité par Rubicat, donc Provit, c'est une solution de contrôle et d'auditabilité des accès aux équipements du système d'information. On va retrouver quelques dénominations derrière ça, le Privilege Access Management ou PAM, ou encore Bastion ou encore la gestion des accès à privilèges. Et donc, Rubicat vous propose une solution de cybersécurité qui a été certifiée Visa de sécurité CSPN par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Une première fois certifiée en 2018 et nous venons de renouveler en juin cette certification, donc en juin de cette année. Donc voilà, on a une certification valide et à jour. Merci Quentin. Alors le webinaire qu'on va vous proposer aujourd'hui va être consacré justement à la protection des comptes à privilèges à travers ce que l'on appelle un Bastion. Donc avant tout, une définition qui est simple et qui fait consensus dans le monde informatique, c'est de définir un compte à privilèges s'il permet de couvrir un accès avec une habilitation qui est supérieure par rapport à un compte utilisateur ordinaire. Donc pour que ce soit vraiment très simple, je peux vous donner quelques exemples. Un compte à privilèges, ça peut concerner par exemple des droits en écriture sur des serveurs, sur des équipements, sur des applications métiers ou par exemple sur des répertoires qui donnent lieu à des bases de données. On entend parfois aussi parler de super user ou compte admin. Et là, on fait directement référence au compte à accès privilégié. Alors justement, la solution qui permet de protéger les accès contre les attaques de comptes à privilèges, c'est ce que l'on appelle le Bastion ou également le PAM en anglais pour Privilege Access Management. Alors pourquoi le sujet est important pour vous et pourquoi vous avez bien fait de vous connecter ? C'est tout simple. En fait, ce qui a le plus de valeur dans une entreprise, c'est l'accès à vos données. Donc, les hackers l'ont très bien compris. Ce qu'ils vont tenter de faire, c'est de compromettre la messagerie, notamment à travers des spams, des ransomware, des malware, dans l'espoir qu'un collaborateur non sensibilisé clique sur le lien malveillant et donc que le poste soit infecté. Ensuite, ils vont faire ce qu'on appelle dans le jargon une escalade de privilèges jusqu'à espérer prendre le contrôle du SI et donc devenir administrateur. Mais vous êtes de mieux en mieux équipés. Vos collaborateurs sont de plus en plus sensibilisés et malheureusement, les hackers le savent. Donc, ils vont passer à ce qu'on appelle la deuxième étape et en fait, c'est de s'en prendre directement au compte à privilèges. Et on se rend compte, et c'est ça qui est inquiétant, que plus de la moitié des entreprises ne savent pas répondre à la question « Combien je dispose de compte à privilèges ? » et à quel type d'accès ils me permettent d'accéder. Ça paraît évident de protéger ses propres accès parce que très souvent, on connaît qui est administrateur dans notre société. En revanche, on supervise beaucoup moins les comptes à accès privilégiés qui viennent des intervenants externes, typiquement les intérimaires ou les prestataires ou les fournisseurs. Et parallèlement, on se rend compte également que le coût des cyberattaques continue d'augmenter. Donc, en 2022, il a atteint la somme de 185 000 euros. Si on prend en compte l'interruption de service, donc moins de chiffre d'affaires parce que le SI peut être potentiellement touché, le coût de la remédiation et éventuellement les rançons, voire les amendes. Alors justement, cette fois-ci, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On se rend compte qu'en fait, protéger les comptes à accès privilégiés est devenu une exigence réglementaire, notamment demandée par le référentiel ISO 27001 ou PCI DSS. Et ça permet notamment de couvrir plusieurs risques. Donc, le premier, c'est évident, c'est de garantir l'authentification, donc limiter au maximum les usurpations d'identité. Également, lutter contre les comportements malveillants ou déliants. Par exemple, ça peut être l'exfiltration massive de données, la redirection de flux ou encore les injections non sollicitées dans les flux. Également, prévenir l'absence de surveillance et de la journalisation des événements. Et surtout, le dernier risque, c'est celui qui est le principal aujourd'hui et depuis maintenant plusieurs années, c'est ce qu'on appelle les attaques de type supply chain. Donc là, c'est une bonne pratique de superviser ces comptes à accès privilégiés pour les administrateurs internes, mais c'est encore mieux de savoir qui a accès à quoi, quand et où lorsqu'il s'agit de prestataires externes. Alors, ce qui est important à retenir à travers un bastion, avant la démonstration et la présentation fonctionnelle, c'est de montrer qu'en fait, un bastion, ça vous apporte une double protection. Une protection en amont, donc préventive, parce que l'utilisateur va se sentir surveillé, en principe, il va bien agir. Donc, il va avoir un bon comportement parce qu'il a en quelque sorte un effet qui est dissuasif. Donc, vous réduisez les comportements malveillants. Et si jamais ça ne suffit pas, vous avez un deuxième niveau de protection qui, lui, va être curatif. Donc, si vous pensez que vous êtes victime d'une cyberattaque ou d'une tentative avérée, vous pouvez toujours retracer les connexions, retracer toutes les actions dans l'ESI et faire ce qu'on appelle une analyse post-mortem, donc un audit complet, qui permet de remonter dans le temps. Je laisse à présent la parole à Benoît pour la présentation de la solution Rubicat. Merci beaucoup, Maxime. Donc, la solution Bastion Prouvit de Rubicat, elle comprend toutes les fonctionnalités de monitoring et de contrôle des accès des utilisateurs privilégiés, ainsi qu'une gestion avancée des mots de passe et notamment des clés SSH. Donc, en général, cette solution, elle se positionne en coupure des accès, un peu à la manière d'un proxy, pour les accès qui soient internes ou externes, afin d'avoir uniquement un seul portail centralisé pour l'ensemble de nos collaborateurs ou des intervenants sur des systèmes critiques. Donc, cette solution Prouvit, elle permet la traçabilité et le contrôle des utilisateurs à privilège. Ça s'intègre de manière simple dans les environnements techniques existants. En plus, cette solution, elle permet de savoir en temps réel ou en différé ce que font tous les utilisateurs à privilège de la manière quand, où et comment. Avec Prouvit de Rubicat, il est ainsi possible de contrôler et de tracer les accès de ces utilisateurs à privilège aux différents serveurs. Donc, ça peut être des serveurs de type Windows, Unix, Linux, etc. Mais pas seulement, il y a aussi les équipements réseau ou des applicatifs, notamment pour les socles de virtualisation de type VMware, ESX, que ce soit des bases de données Oracle, MySQL, etc. Donc, leur session de travail à ces utilisateurs, elle est supervisée en temps réel et elle peut également être enregistrée et visionnée pour un besoin ponctuel, que ce soit un besoin d'audit ou de forensique ou d'origine d'un incident qui aurait pu avoir lieu. Donc, en complément, cette solution, elle permet d'associer toute connexion sur un compte anonyme de type route à un utilisateur nommé. Donc, on garantit à la fois l'imputabilité des connexions et l'imputabilité des actions. Donc, ça permet facilement d'ouvrir notre système d'information à des prestateurs externes tout en garantissant un excellent niveau de sécurité et de traçabilité. Après, l'avantage aussi de la solution COVID de RubyCab, c'est qu'elle facilite la mise en conformité des entités qui la déploient, notamment vis-à-vis des nouvelles normes PCI DSS, RGPD ou ISO 27001. En termes de fonctionnalité, la solution Bastion, elle dispose d'un portail utilisateur, ce qui facilite son adoption au sein d'un système d'information et surtout l'adoption auprès des utilisateurs. Donc, ça se fait en général au travers d'une session RDP, SSH ou HTTPS. Une fois que l'utilisateur est authentifié, la liste des ressources auxquelles il a accès et seulement celles-ci lui sont proposées pour qu'il puisse y connecter. Et en complément, elle a aussi plein d'autres fonctionnalités qu'on va un peu lister ici. Donc, la gestion et la gouvernance des comptes à privilèges pour les prestataires externes et internes. Ça permet la réduction de la surface d'attaque des ressources critiques grâce à une politique d'accès contrôlée. Elle s'accompagne aussi d'une collecte des données, que ce soit des connexions internes, externes ou simplement des petites opérations courantes. Il faut noter qu'on peut exporter tout ça vers un SIEM, donc un Security Information and Event Management. C'est tout à fait possible afin d'en plus avoir de la corrélation d'événements avec ce qui est en train de se passer. Donc, Rubik4 intègre dans son coffre-fort les mots de passe ainsi que les clés SSH avec une gestion qui est avancée et sécurisée de ceux-ci. On l'a vu, l'enregistrement des événements, c'est une fonctionnalité qui devient indispensable pour visualiser des sessions à posteriori afin de rejoindre un scénario lors d'un audit ou même d'une attaque. En plus de cet enregistrement, il est aisé pour un administrateur de visualiser en temps réel ce que l'utilisateur est en train de faire sur sa session. Donc, si l'administrateur juge que la session n'est pas légitime et que cet utilisateur fait n'importe quoi, il est en mesure de stopper l'activité. C'est une solution, cette solution Rubik4, elle s'intègre parfaitement avec des solutions à double authentification, multiple facteur pour accroître cette sécurité. Je vais laisser maintenant Quentin compléter et nous faire sa petite démonstration. Merci beaucoup Benoît, ça fait le tour des fonctionnalités principales, mais je peux en citer quelques-unes d'autres comme par exemple du filtrage IP ou encore l'accès à une API d'administration au niveau de la solution. Je vais prendre la main sur le partage d'écran et donc vous faire la présentation tout d'abord de notre portail web d'administration de la solution. Je vais mettre ça de ce côté-là. Je veux bien qu'on me confirme que vous voyez bien mon écran. Oui, on voit très bien. Super, merci beaucoup. Alors, juste avant de commencer cette démonstration, je souhaitais juste rappeler que nous sommes sur une solution virtuelle, donc à déployer dans votre environnement virtuel avec une image ISO que l'on fournit, c'est-à-dire que nous sommes sur une solution on-premise. Cette solution, on va la placer en rupture protocolaire parce qu'on est sur quelque chose de totalement agent-lès, donc sans agent, non-invasive, donc il n'y a rien à déployer que ce soit sur vos postes utilisateurs ou sur vos ressources cibles à administrer. Donc là-dessus, on sera en totale transparence. Je vais désormais vous faire cette présentation de notre portail web d'administration où je me suis authentifié donc avec mon compte administrateur nominatif Tantin. Je suis arrivé sur une vue générale qui me donne des informations sur la vitalité de ma plateforme, l'activité des sessions, l'espace de stockage ou encore la charge de système. Nous mettons en avant l'activité des sessions parce que ce sera la seule métrique qui dimensionnera la licence ProVit. Une session utilisateur vers un équipement égale un slot de la licence. Si on a trois utilisateurs qui vont vers trois équipements chacun, ça prendra neuf slots de la licence, trois fois trois. Pas de limite en termes d'utilisateurs à déclarer ni en termes de ressources cibles. Vous aurez une solution avec un budget qui sera maîtrisé sans coup caché et ça, c'est quelque chose que nos clients actuels apprécient fortement. Ce que je vous propose désormais, c'est de vous montrer les trois grandes étapes pour une mise en service réussie d'un ProVit où dans un premier temps, on va aller s'interfacer avec des aduaires, ensuite déclarer les ressources cibles que l'on souhaite en administrer pour terminer avec la création de politiques d'accès qui vont faire le lien entre des utilisateurs et des ressources cibles à administrer. D'une manière classique, on va aller s'interfacer avec vos annuaires existants ou encore, on peut déclarer localement dans la solution des annuaires, des utilisateurs dans la base locale du ProVit, ici dans le ProVit interne. Également, si vous avez une solution de MFA qui est déjà en place, nous allons pouvoir nous interfacer avec celle-ci, que ce soit le MFA d'Azure ou encore celui de SafeNet comme on l'affiche ici par exemple. Nous avons la possibilité de définir des domaines de connexion afin de choisir pour tel utilisateur qui se connecte via tel royaume ou domaine quels seront les serveurs d'authentification appelés et également pouvoir mettre en place quelques limitations au niveau de l'utilisation des sessions simultanées pour vous donner justement des outils pour maîtriser vos slots de licence. On va pouvoir par exemple mettre en place un time-down d'inactivité ou encore limiter le nombre de sessions initiées par un utilisateur. Voilà sur la première étape. On s'interface avec des annuaires. On va créer des royaumes pour dans un second temps créer des services, c'est-à-dire qu'on va déclarer toutes les ressources cibles que vous souhaitez administrer par la solution. Je le rappelle, on va être compatibles avec du SSH, du RDP ou encore de l'HTTP, HTTPS. Peu importe le protocole, on sera exactement sur le même parcours pour définir une ressource. Je vais vous rester sur les choses la plus classique. Comment on va aller déclarer une ressource RDP ? Ma ressource ici, c'est celle qui s'appelle DC1. Je lui ai donné une description, je l'ai ajoutée également dans un groupe parce que vous allez pouvoir aussi gérer par groupe vos ressources informatiques. La deuxième chose à configurer, ça va être des paramètres réseau. Ici, un autre import de façon classique. La troisième étape, ça va être sur cet onglet d'authentification de spécifier et quelle sera l'authentification secondaire qui sera utilisée. Je le rappelle, dans le schéma, l'authentification primaire, c'est l'utilisateur qui va s'authentifier au niveau du bastion et l'authentification secondaire, c'est cette deuxième étape, une authentification entre le bastion et la ressource cible à administrer. Si on regarde sur cet équipement DC1 par exemple, il est configuré dans l'utilisation des identifiants secondaires spécifiés pour le service. Ils ont été spécifiés juste ici à un contre-administrateur avec un mot de passe qui allait se stocker dans le coffre-fort de la solution Probit et coffre-fort qui est également un certifié dans le cadre de la certification CSPN. Deux autres modes sont existants. L'utilisation des identifiants primaires qui permettent à l'utilisateur de ne pas retaper les credentials qu'il a saisis lors de son authentification primaire et qui seront directement propagés sur l'authentification secondaire ou encore le non-spécifié. On va tout simplement demander à l'utilisateur de retaper ces credentials. Le but, c'est qu'en fonction de vos cas d'usage, vous allez pouvoir utiliser un mode d'authentification ou un autre. Par exemple, on pourrait imaginer pour que vos comptes en interne vous propagez les identifiants primaires. Par contre, pour les personnes externes, par exemple, un prestataire ou un télémander, l'utilisation d'un compte générique dont il n'aura pas la connaissance des mots de passe. C'est là aussi tout l'intérêt de l'utilisation du coffre-fort ou du gestionnaire de mots de passe. C'est que l'utilisateur final n'a plus la connaissance des secrets de votre infrastructure. Ces secrets ne sont plus stockés sur un fichier Excel ou partagés entre plusieurs personnes sur un lecteur réseau. Ça, c'est désormais terminé. L'utilisateur n'a plus la connaissance uniquement de son compte nominatif. Et pour terminer de déclarer une ressource cible de façon classique, c'est qu'on va pouvoir activer, désactiver des options des protocoles. Par exemple, ici en RDP, la redirection de disques ou encore le presse-papier. Je le répète, mais peu importe le protocole, on est exactement sur le même parcours. Des informations générales, les paramètres réseaux, le mode d'authentification secondaire et des options activées, désactivées. C'est tout aussi simple pour déclarer ces ressources cibles. Je vais désormais vous montrer la dernière étape qui se fera dans l'onglet d'autorisation où je vais pouvoir dans un premier temps créer des rôles d'utilisateurs parce que les politiques d'accès de ProVit sont basées sur les rôles. On est sur du RBAC, Role Based Access Control. Par exemple, mon rôle Presta1 est peuplé d'un utilisateur qui provient de mon royaume prestataire qui est interfacé avec un Active Directory où j'ai récupéré un utilisateur qui s'appelle donc ici Presta à Jolie. Tout était, j'aurais pu directement aussi récupérer des groupes de l'AD. Le but, c'est que dans votre gestion quotidienne, vous puissiez aussi gérer encore plus facilement le turnover ou les arrivées de vos utilisateurs. Vous les ajoutez côté AD et donc directement, ils seront ajoutés au niveau du rôle et donc ils hériteront des droits liés à ce rôle au niveau des politiques d'accès. Une politique d'accès, c'est très simple. On va mettre en relation des rôles. Ici, on retrouve notre Presta1 qui est peuplé d'utilisateurs Presta à Jolie. C'est-à-dire, on met en relation des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs avec des groupes de services ou de ressources cibles ou des services nominatifs. Là, on voit que j'ai une AWS Gateway en SSH, du RDP ou encore une interface TermShield en HTTPS. Vous le voyez, je peux ajouter, enlever très facilement l'accès à des équipements au niveau d'une politique. Ce que vous allez pouvoir faire également, c'est mettre en place des filtres temporels d'accès, des heures ouvrées, jours ouvrés, des intervalles de date, des fréquences. Le but d'une politique d'accès et aussi de ces filtres, c'est de donner l'accès à la bonne personne vers le bon équipement et ce, au bon moment. Grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir réduire au maximum vos surfaces d'attaque, avoir des politiques d'accès les plus granulaires possibles pour vraiment se respecter les conditions et donc pouvoir vraiment donner les accès au bon moment. C'est de cette manière, via ces politiques d'accès, que vous allez pouvoir répondre à votre problématique de la difficulté à gérer et avoir une vraie maîtrise sur vos accès à privilèges. On le sait depuis, déjà par exemple, avec le télétravail, l'appel à des partenaires externes, on ouvre des accès un petit peu partout, mais souvent, on va quand même oublier de les fermer. Grâce à ProVit, ce sera désormais terminé. Vous allez déjà, même en amont d'une intervention, pouvoir dire que tu auras un accès, par exemple, d'aujourd'hui, du 16 novembre jusqu'au 18, et le 18, les accès seront désormais clôturés. Voilà comment on va répondre à cette problématique via les politiques d'accès. Ce que je vous propose désormais, c'est de me mettre dans la peau d'un utilisateur à privilèges qui souhaite aller administrer un équipement informatique. Je vais me remettre jusqu'à côté WebAdmin sur l'onglet Audit pour qu'on puisse voir aussi les sessions arrivées. Deux possibilités, comme le disait Benoît, pour aller réaliser des sessions, c'est que soit, premièrement, on peut aller utiliser notre portail web utilisateur qui nous permet de faire des sessions HTTPS et RDP. Par exemple, ici, je veux aller me connecter sur un Storm Shield. Je n'ai qu'à cliquer sur ouvrir ma session. On m'avertit que ma session sera soumise à un enregistrement. Si je clique sur refuser, je ne suis pas mis en relation, tout simplement. Et dès lors que je clique sur accepter, je serai mis en relation avec mon équipement au bout de quelques instants. Un Storm Shield, donc ici, c'est un firewall d'un éditeur français. Si on regarde en haut à droite, je suis connecté en tant qu'administrateur. Je n'ai pas montré le parcours utilisateur lors de cette authentification sur le portail web, mais je n'ai à aucun moment la connaissance de ce mot de passe administrateur. On a fait appel au coffre-fort et donc à la substitution des identifiants secondaires. Je vous propose de vous montrer sur d'autres protocoles, donc le RDP. Pour ce faire, on va pouvoir garder notre MSTSC connexion bureau à distance ou je vais aller me connecter sur le bastion. Je saisis mes crédits dans le show, donc ici, mon compte nominatif prestat à joli, parce que du coup, vous allez pouvoir faire des sessions soit directement avec le flux natif RDP, SSH ou HTTPS ou via le portail web utilisateur. Donc ça aussi, on vous offre la possibilité de passer par un mode ou un autre. Je me suis connecté, Probit est allé vérifier dans un Active Directory mes crédits dans le show et ensuite, il allait regarder dans les politiques d'accès sur quelles ressources notre utilisateur prestat à joli et t'égibes de se connecter. Par exemple, ici, DC1, j'accepte d'être mis en relation et je suis arrivé sur mon équipement où je vais pouvoir lancer mes tâches d'administration. Tout simplement, je vais lister mes répertoires par exemple. Je fais un petit set you, on voit également, je suis connecté en tant qu'administrateur sans avoir la connaissance de ce mot de passe dans mon parcours d'utilisateurs à privilège qui se connectent sur l'ESI. Si je retourne au niveau du portail web d'administration, je vais lancer une petite session comme ça, on va pouvoir aller la superviser également. Je retourne côté portail web d'administration où on voit que j'ai deux sessions qui sont en cours. Deux sessions qui ont été initiées par Presta Jolie, du Royaume Prestataire depuis cette IP vers mon équipement DC1 et mon Storm Shield. En tant qu'administrateur de la plateforme, deux possibilités s'offrent à moi. La première, ça va être d'aller visualiser une session. Là, j'ai à gauche la revisualisation et à droite, c'est la session en temps réel. Dès lors que je fais une action à droite, l'administrateur de la plateforme va pouvoir le superviser en temps réel et ça, c'est quelque chose qui, en termes de sécurité, est très intéressant. Vous allez pouvoir superviser en temps réel toutes les actions, savoir vraiment qu'est-ce qui se passe en temps réel sur vos équipements. Je referme juste la revisualisation et je vais vous montrer en HTTPS. C'est exactement la même chose. Je supervise aussi une session web, une session web, peu importe. Là, c'est un Storm Shield, ça peut être votre vSunter, un ESXI, etc. En tant qu'administrateur, l'autre possibilité, ça va être de clôturer des sessions parce qu'on va pouvoir, à la volée, fermer des sessions utilisateurs. Dès lors qu'on les a fermées, elles ne sont plus en cours, mais elles sont archivées. Le but, c'est que vous avez une visibilité en temps réel, mais également à postéorie sur tous les accès et actions effectuées parce que, comme vous pouvez le voir ici, on va garder une trace sur une durée qui sera paramétrable à votre guise des traces et des enregistrements vidéo de la solution. Si on souhaite revisionner à postéorie une session, c'est très simple. Nous avons qu'à générer l'enregistrement, attendre quelques instants et on aura la possibilité de le voir. Au niveau des traces, on aura quelques informations complémentaires comme par exemple avec quel compte notre utilisateur était authentifié sur la ressource. Par exemple, sur cet accès avec DC1, c'était un compte administrateur. Mon enregistrement s'est généré, je peux désormais le visualiser depuis mon navigateur ou encore le télécharger pour le partager ou le mettre dans une base de connaissances si je le souhaite. On est sur un outil d'auditabilité, donc on va générer de nombreux logs au niveau que ce soit des authentifications utilisateurs comme ici on peut voir avec notre compte PrestaJoli ou encore au niveau des authentifications d'administrateurs de la plateforme. Donc ici sur le panel web d'administration, on voit avec mon compte Quentin qu'il y a eu des authentifications réussies et pareil avec le compte Provit Admin ou encore ici on voit qu'on a un compte marketing qui a essayé de se connecter mais qui n'était pas défini dans un rôle. On a fait une petite configuration pour qu'il le puisse. Donc voilà, ça génère des alertes. On a également des opérations. Il faut savoir que toute opération d'administration effectuée est tracée. Le but, que ce soit des actions utilisateurs ou administrateurs de la plateforme Provit, tout soit tracé. Ici, on voit le simple fait d'aller visualiser un service, visualiser une session utilisateur ou le déconnecter, générer un enregistrement et le visualiser, tout ça génère du log. Ces logs sont exportables sous deux formats, SMTP vers votre boîte mail pour pouvoir par exemple configurer des alertes dès lors que quelqu'un réussit à se connecter sur un service et ce quelqu'un d'un rôle particulier vers un équipement particulier, que cela vous génère des alertes pour avoir une visibilité de temps réel. Le cas classique, c'est votre partenaire externe qui se connecte par exemple sur le contrôleur de domaine. C'est un accès très sensible pour vous, très critique. Donc, vous souhaitez être au courant directement et après, vous avez aussi la possibilité de le voir en temps réel. Le deuxième format d'export, ça va être du syslog vers votre SIEM, concentrateur de logs, solution de supervision pour aller sourcer un maximum aussi ces éléments et pouvoir aussi corréler encore plus les événements qui ont lieu sur votre système d'information. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure, mais voilà, on a une durée de rétention des journaux et des enregistrements qui est paramétrable pour supprimer automatiquement au bout d'un certain temps les informations sur la plateforme avec bien évidemment la possibilité d'archiver cela si souhaité. Pour petite précision, la solution est disponible en français ainsi qu'en anglais comme les documentations présentes qui sont en français et en anglais. J'espère que cette démonstration vous a plu et que vous avez pu vous rendre compte que vraiment avec notre solution, la simplicité rime avec efficacité. Le but, c'est vraiment d'avoir un outil qui vous fasse gagner du tout et surtout ne pas en perdre et surtout gagner aussi en sérénité du fait de savoir que les accès sont maîtrisés désormais et s'ouvrent et se ferment en suivant les politiques que vous aurez définies précédemment. J'en ai terminé sur cette partie de démonstration. Je vais pouvoir redonner la main. Merci, on va être parti pour l'état clé. Merci Quentin pour cette démonstration. Dans cette partie, je vous propose de regarder quelles ont été les problématiques auxquelles nos clients ont été confrontés et ce qui les a conduits à utiliser une solution de type ProVit. Le premier cas, c'est vraiment typique. C'est le cas d'un client industriel qui a recours à des prestataires externes pour prendre la main sur son SI. À chaque demande, le client accorde un accès à ce prestataire. sauf qu'avec le temps, les demandes de connexion et la fréquence sont devenues de plus en plus nombreuses au quotidien et surtout, c'est une supervision qui est chronophage. Ce qui s'est passé également, c'est que le client n'avait pas toujours le réflexe de désactiver les accès une fois que la mission était terminée. Les comptes à privilège sont devenus de plus en plus nombreux. La supervision était manuelle et donc source d'erreur. C'est ça qui a conduit le client à choisir ProVit pour avoir une solution pérenne sur le long terme. Dans ce cas de figure, pour ce client très précisément, Cinema peut accompagner en proposant par exemple du service managé de type infogérance ou du support pour permettre au client de justement se concentrer sur son corps de métier et réaliser des économies de temps, de ressources humaines et même financières. On a interrogé le directeur informatique pour avoir son retour d'expérience qu'il nous a partagé. Il a beaucoup apprécié la supervision, la facilité d'administration et surtout le fait qu'il n'y ait pas de bug, donc que ce soit une solution fiable. Le second cas d'école est emblématique parce que c'est un client bancaire africain, panafricain plutôt, installé dans six pays avec 4800 collaborateurs, avec un siège social en RDC et qui est ici dans une recherche de conformité réglementaire avec le référentiel PCI d'SS. Dans ce référentiel, vous avez à peu près 280 points de contrôle parmi lesquels 26, donc un peu moins de 10%, peuvent être directement couverts à partir d'une solution bastion. On vous enverra éventuellement la liste exhaustive avec le tableau, quelles sont les exigences et dans quelles mesures ProVit permet d'y répondre. Mais ici, j'ai fait un focus sur les cinq exigences principales et donc je peux vous en donner par exemple deux qui sont les plus emblématiques. On peut mettre en avant l'exigence 1.3, donc la première ligne du tableau, qui signifie que pour protéger les titulaires de cartes bancaires, le PCI d'SS interdit formellement l'accès entre Internet et les composants systèmes. Et justement, on se rend compte que ProVit respecte exactement ce point parce qu'il agit comme un proxy. Donc, toutes les demandes d'accès aux ressources doivent passer par un bastion pour que les connexions soient tracées, authentifiées et enregistrées. Deuxième exemple, l'exigence 10.1, c'est la dernière ligne du tableau. Donc ici, le référentiel PCI demande à ce qu'il y ait des journaux d'audit qui documentent les accès aux ressources pour chaque compte à privilège. Et c'est exactement ce que permet ProVit, comme l'a montré Quentin dans sa démonstration. Vous aurez un journal d'audit exhaustif avec le nom de l'utilisateur, son adresse IP, les ressources auxquelles il a eu accès, le redatage évidemment, les protocoles utilisés et surtout, la grande valeur ajoutée, la possibilité de visionner l'enregistrement vidéo en temps réel et même a posteriori avec la possibilité de suivre chaque clic et chaque emplacement du clavier que l'administrateur a touché. Alors ici, j'ai fait l'exercice de décomposer les étapes d'un projet en vous montrant dans quelle mesure Sonema travaille en partenariat avec Rubicat et voir comment on peut au mieux vous accompagner dans un besoin qui est sur mesure. Donc Rubicat, comme vous vous en doutez, et c'est vraiment la promesse de Sonema, c'est un éditeur de solutions qu'on a comparé, étudié, testé et approuvé avant de l'ajouter dans notre catalogue de solutions. Donc avec Sonema et Rubicat, vous ne prenez aucun risque. On est maître d'œuvre, émettre également de la solution. Donc ici, dans la partie plan, c'est la partie planification et découverte. La partie build, c'est la partie construction et la partie run, c'est la partie gestion opérationnelle. Et donc, étant donné que Sonema est porteur de l'offre, dans la partie planification, on saura réaliser les étapes de découverte, donc la présentation de la solution, le dimensionnement, également le POC, avec en supervision Rubicat comme éditeur de support. Ensuite, dans la partie construction, donc build, Sonema sera en mesure de définir le modèle RACI, donc pour définir les responsabilités de chacun, en supervision avec Rubicat également. La partie déploiement sera assurée par Sonema. Et pour la partie configuration et transfert de compétences, elle pointe réalisée par Sonema et ou Rubicat selon votre besoin, parce qu'encore une fois, c'est une offre sur mesure. Si vous souscrivez de l'infogérance, Sonema va être en mesure de proposer de la supervision, également du support de niveau 1 et le support de niveau 2, qu'on appelle le support éditeur, relève évidemment de la responsabilité de Rubicat. On arrive au terme de cette présentation. Si vous êtes soucieux de protéger vos accès métiers, vos équipements sensibles et vos serveurs à une compagnie qui est fiable, c'est que le bastion est fait pour vous. On a fait le choix de mettre en avant notre partenaire Rubicat pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont une solution qui est non invasive, non intrusive, avec aucun agent à installer, comme l'a montré Quentin dans sa démonstration. Le deuxième argument, c'est de montrer que si vous souhaitez une haute disponibilité, c'est tout au fait possible en mode actif-actif avec un mode cluster. Et comme vous l'avez vu dans la démonstration, leur interface est extrêmement intuitive, très facile à prendre en main. On a également une compétitivité prix qui est inégalée. Vous pourrez nous challenger, on y répondra favorablement. Tout en ayant, et c'est ça qui est important, une excellente qualité de service et en étant approuvée par l'ANSI, en 2018, avec un renouvellement en 2023. Et c'est également un atout indispensable si vous êtes dans une démarche de certification ISO 27001, RGPD ou PCI DSS. Au cours de ces webinaires, on a tenté de passer de la théorie à la pratique, avec en amont l'analyse des risques et des enjeux. Mais à mon sens, la meilleure façon de se convaincre que c'est un produit qui répond à vos besoins et à vos attentes, c'est de participer à une version d'essai, autrement dit un POC. et c'est ce que propose Sonema avec RubyCat, donc un POC gratuit, sans engagement pendant 30 jours et surtout en condition opérationnelle, donc directement dans votre environnement. Merci Maxime. Merci à Quentin, merci à Benoît. Donc, nous arrivons au terme de la présentation de la solution pour vite et nous en arrivons donc à vos questions. Merci à tous d'avoir anticipé pendant le webinaire. Donc, je vais commencer par la première question de Sérine Diallo qui demande comment vous identifiez les comptes à privilège sur l'ensemble du SI de l'organisation. Je vais laisser Quentin répondre. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on est sur une solution, on n'a pas de fonctionnalité de ce type dans la solution, donc c'est vrai qu'il y a ce listing à réaliser. Après, si vous avez déjà ce listing existant, on peut tout à fait le réutiliser lors des configurations pour ces comptes à privilèges. Ce qui est intéressant aussi via l'utilisation du coffre-fort d'identification secondaire, c'est que, par exemple, vous n'auriez plus besoin plus qu'un seul compte à privilège au niveau de l'administration de votre équipement cible. Donc, Sérine, j'espère que Quentin a répondu à votre question. Je continue donc avec Pierre Dempozo qui voulait savoir comment suivre ce que fait un utilisateur sans forcément avoir une vue sur le contenu pour pouvoir gérer la confidentialité et l'intégrité de ces activités. Alors, c'est comment suivre. Alors, ce qu'il est possible de faire et qui sera possible très prochainement dans notre prochaine release, c'est de garder des traces des différents accès des utilisateurs vers les équipements sans avoir la partie de l'enregistrement vidéo. Donc, pour ces accès, on va dire, particuliers ou potentiellement un utilisateur peut taper des mots de passe en clair ou accéder à des données personnelles d'utilisateurs, on pourrait, par exemple, désactiver les enregistrements pour gérer cette partie de confidentialité. sur la partie d'intégrité, il faut savoir que les logs côté ProVit sont stockés de façon pérenne et immuable, tout comme la partie de disponibilité que je pourrais, on pourrait évoquer sur cette partie de disponibilité sur la solution que ce soit avec la partie cluster, mais également, nous, ce qu'on se conseille et ce que Sonema vous conseillera, c'est de mettre en place des politiques de sauvegarde de cet environnement virtuel via des snapshots, par exemple, pour, imaginons, votre hyperviseur tombe, que vous puissiez redémarrer le bastion très rapidement. Je le rappelle, on est sur une solution sans agent virtuel, donc le redémarrage après incident se fait très rapidement. Ou, on peut également s'appuyer sur nos mécanismes de notre gamme cluster. Merci, Quentin. Nous avons Léopold qui demande est-ce que le contrôle d'accès peut se faire par adresse MAC au cas où il y a une usurpation du compte de l'utilisateur ? Alors, sur la connexion au bastion, on pourra uniquement mettre en place du filtraj IP. Après, il faut savoir que d'une manière générale, vous avez accès à l'OS de la plateforme Provit qu'on vous donne, l'ISO qu'on vous donne. Il est basé sur un Ubuntu 20.04 LTS, donc en soi, si vous souhaitez ajouter ce type de filtrage, ce serait tout à fait possible. Mais aujourd'hui, on peut faire du filtraj IP pour renforcer l'identité et être sûr que c'est vraiment le bon utilisateur qui s'authentifie. C'est tout simplement de s'interfacer avec une solution de MFA tierce au niveau de la solution. Très bien, merci Quentin. Open voudrait également savoir s'il y a possibilité d'avoir des alertes instantanées dès qu'un utilisateur se connecte sur une application de MFA tierce. Exactement. On va pouvoir faire deux types d'alertes. Première, du Syslog ou du SMTP. deux types, Syslog ou SMTP. Et ce, sur des événements très précis. Un utilisateur qui se connecte au Bastion, enfin, un utilisateur spécifique qui se connecte à un Bastion ou encore un utilisateur spécifique qui se connecte à une ressource spécifique. Là, on va pouvoir générer des alertes en ce sens vers votre boîte mail directement. Merci beaucoup Quentin. J'ai M. Amir qui demande pour la configuration des services HTTP. C'est fait avec un serveur de rebond RDS ou directement à partir du Bastion ? Alors ça, je pense que je vois où vous voulez en venir parce que certains de nos confrères fonctionnent de cette manière. De notre côté, on est vraiment sur de l'HTML5 natif et ça, c'est un vrai différenciant sur notre solution. On est sur vraiment quelque chose d'innovant qui a été également breveté de notre côté où justement, on est vraiment sur de l'HTML5 natif. Donc, pour chaque session HTTPS qui sera initiée, en fait, il y a un Chromium qui sera lancé au niveau de la solution. Donc, un Chromium totalement indépendant qui sera aussi du coup propre qui lancera la session et dès lors que la session sera terminée, ce Chromium s'éteindra. Très bien. J'espère que tu réponds à Amir qui souhaite également poser une question sur la durée de rétention des données. Est-ce qu'on peut garder des données plus d'un an en interne sans les purger archivés ? Tout à fait. C'est le but justement du fait que notre durée de rétention des enregistrements ou des traces vraiment de qui s'est connecté à quoi soient paramétrables, c'est que vous puissiez vous mettre en conformité avec les réglementations ou peut-être les recommandations que vous avez dans votre secteur. Ça, oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez mettre un an, deux ans, cinq ans. Par exemple, on travaille dans des environnements très sensibles en France où les durées de rétention sont de plusieurs années. La plus longue de rétention, c'est cinq ans. Bien évidemment, il va falloir adapter l'espace de stockage de la plateforme, mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, vous pouvez mettre aussi en place des seuils d'alerte au bout d'un niveau, sur une volumétrie de stockage atteinte pour vous alerter peut-être de vous dire attention, d'ici quelques temps, l'espace de stockage sera saturé, donc il faudrait l'étendre, ce qui est tout à fait possible. Merci beaucoup. Une autre question, M. Diallo souhaite savoir quelle volumétrie de stockage faut-il prévoir pour l'enregistrement des logs et les sessions vidéo ? C'est vrai que c'est une très bonne question, alors on peut y répondre de deux manières, par exemple, il faut considérer que sur un enregistrement vidéo, de l'HTTPS ou du RDP, parce que le SSH, c'est quelques kilo octets sur des sessions, mais pour ces deux protocoles, RDP et HTTPS, il faut considérer 1 méga, 1 méga 5 par minute d'enregistrement vidéo. Dans tous les cas, Rubicat et Sonema pourront vous fournir des prérequis d'installation ou directement réaliser les installations avec les prérequis que l'on a de notre côté. Par exemple, je vais donner des prérequis en termes de stockage mais aussi en termes de performance. Pour une plateforme de 10 sessions simultanées ou 10 concomitantes, voici ce qu'il faut en termes de performance. Il va falloir 4 VCPU 3 gigas de RAM ainsi que 110 gigas d'espace de stockage pour une durée de rétention des enregistrements de 60 jours. Voilà pour vous donner un ordre d'idée sachant que bien évidemment plus on va avoir une licence avec de nombreuses sessions, plus l'espace de stockage et les performances systèmes à donner seront importantes. Voilà pour vous donner un petit ordre d'idée. Merci beaucoup. Quentin, j'ai ensuite une question sur le mode de licensing. Toujours M. Amir qui voulait avoir des précisions sur le mode de licensing proposé par la solution. Très bien. Du coup, sur ce mode de licensing, comme je l'évoquais, on est donc basé à la session simultanée sur le maximum, enfin, excusez-moi, plutôt sur le maximum de sessions simultanées pouvant passer à travers la solution. Cas d'exemple très simple, j'ai un utilisateur, donc par exemple, je reprends mon cas, j'ai Presta Jolie qui va se connecter sur un équipement, ça prendra un slot de ma licence. J'ai à nouveau Presta Jolie qui se connecte sur un second équipement en simultané, eh bien, ça prendra un deuxième, excusez-moi, un deuxième slot de la licence. Peu importe le nombre d'utilisateurs déclarés dans la solution, peu importe le nombre de ressources cibles, aucun impact sur la licence, c'est vraiment ce nombre d'accès en simultané au maximum. Il faut savoir qu'on peut vous proposer deux types de licences. Premier type, de la licence perpétuelle à laquelle va s'adosser un contrat de maintenance ou directement une souscription, une location d'un bundle licence plus maintenant sur une durée déterminée d'un an, trois ans ou cinq ans par exemple. Sachant qu'avec ce mode de licensing, vous n'avez pas à vous poser la question quels sont tous les accès prestataires et administrateurs internes qui prennent la main sur mes équipements. Et le second point, c'est que si vous n'avez pas connaissance directement du nombre de connexions simultanées, parce que c'est ça qui va permettre le licensing, la meilleure façon de le connaître, c'est de participer à un POC en condition opérationnelle pour avoir la réponse. Tout à fait. Merci Maxime du complément. J'avais juste un petit complément à rajouter aussi. RubyCat et Provit offrent la possibilité d'avoir des sessions de burst. Si on arrive à son maximum de licences souscrites pendant une dizaine de jours, on peut souscrire une licence burst pour avoir plusieurs utilisateurs qui vont se connecter. et il y a dix prestataires qui arrivent en plus des dix sessions activées, on peut souscrire à cette licence burst. C'est exactement ça. Dans le cadre du partenariat qu'on vous propose avec Sonema, ce premier jeton de burst est offert et qui permet d'avoir une sécurité. On imagine une maintenance exceptionnelle comme l'évoque Benoît. on va pouvoir d'un simple clic sur le WebAdmin, en totale autonomie, vous allez pouvoir débrayer votre licence sur une durée de quelques sessions complémentaires sur une durée déterminée. Merci beaucoup à tous les trois pour cette réponse très complète. Nous avons maintenant M. Pierre qui demande concernant le POC, qu'est-ce qui garantit aux futurs clients que vous ne pouvez pas avoir accès à ces équipements ? Déjà, on n'a aucun accès sur les plateformes. Elles peuvent fonctionner totalement cloisonnées d'Internet. Si vous voulez vraiment le garantir, vous regardez les flux qui sont ouverts, les ports d'écoute où vous pouvez mettre du filtrage, mais ne vous inquiétez pas, nous, on n'a aucun accès à la plateforme qui a un avantage mais qui peut être un inconvénient. Attention, si vous perdez, par exemple, le mot de passe qui permet d'éverrouiller le coffre fort des identifiants secondaires, nous, on ne peut pas vous aider. Sachez qu'on est sur des plateformes qui peuvent être totalement autonomes, cloisonnées d'Internet parce qu'on est sur un ISO à déployer dans votre environnement virtuel, donc on-premise et nous, on vous garantit qu'il n'y a aucun accès. C'est pareil, dans les prérequis que l'on vous fournit, vous verrez quels sont les flux à ouvrir en sortie mais il n'y en a aucun à offrir en rentrant qui proviendrait de Rubik4. Ce sera uniquement vos flux RDP, SSH, HTTP, HTTPS. Merci beaucoup, Quentin. J'espère, M. Pierre, qu'on a bien répondu à votre question et surtout vous a rassuré sur l'accessibilité sur vos équipements. J'ai une dernière petite question qui est celle à laquelle on s'attendait, mais qu'est-ce qui différencie la solution beaucoup vite de celle de Wallix ? Je suis content d'y répondre. On ne va pas présenter un éditeur meilleur ou moins bon qu'un autre, ce n'est pas le but du webinaire et en plus, il faut que la comparaison repose sur des critères qui soient quantifiables et objectifs. Wallix, je pense qu'il est très connu, c'est un éditeur référence Gartner parmi les leaders du marché qui communique énormément et qui a une base de clients très étoffée, donc c'est un bon éditeur. En revanche, il y a des axes de comparaison qui peuvent être objectifs, donc le premier pour moi, c'est la facilité de prise en main, c'est extrêmement intuitif chez Glicat, comme vous l'avez vu lors de la démonstration et par expérience, en quelques heures maximum, on est en mesure de vous former ou de vous transmettre les... de faire le transfert de compétences et l'installation est très rapide, donc c'est une instance virtuelle simplement à déployer avec une solution non invasive Le deuxième critère, ça peut être la possibilité de vous protéger de l'inflation en souscrivant à des licences qui sont perpétuelles avec évidemment sans frais cachés du support de niveau 2 inclus et la possibilité de participer à un POC gratuit sans engagement directement dans votre environnement, donc en condition réelle et peut-être que le dernier argument, ça peut être le fait que Rubicat est certifié par l'ANSI avec une agrémentation qui a été renouvelée en 2023 à la différence à date de Wallix. Tout à fait, merci Maxime, c'est vraiment là-dessus, on va vraiment se différencier, une fourniture d'une solution simple où on ne va pas mettre en place une usine à gaz, on va pouvoir être vraiment efficace dans ses tâches quotidiennes. On a des clients qui témoignent sur notre site web par exemple que l'administration de la solution prend moins d'une heure par mois à la DSI, donc ça c'est quelque chose qui en termes d'efficacité sur une solution de sécurité, on peut faire difficilement mieux, mais donc voilà, on va pouvoir vous apporter ces bénéfices. Très bien, je vous remercie tous, à la fois nos experts pour la présentation et les réponses aux questions, j'espère que nous avons répondu à l'ensemble de vos interrogations, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi ou directement vers les équipes, votre interlocuteur Sales de chez Sonema, si vous voulez plus de précision ou si vous voulez aborder un peu plus avant votre projet de mise en place d'investition, en tout cas, nous sommes à votre écoute et nous sommes là pour voir avec vous et sécuriser au mieux les accès sensibles à votre ESI. Donc, on est OK pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le prochain webinaire aura lieu fin janvier. Il sera, quant à lui, sur le thème de la connectivité. Si vous voulez davantage d'informations, n'hésitez pas à me faire un petit message et je vous rappelle donc que vous allez recevoir, dès que vous allez vous déconnecter, un petit sondage pour lequel je vous demanderai de bien vouloir prendre quelques petites minutes pour y répondre. C'est très important pour nous. Voilà, je vous remercie encore tous. Merci Maxime, merci Quentin, merci Benoît. Je vous laisse un petit mot. Merci à vous. Merci à vous et merci pour votre attention durant ce webinaire. Merci à vous. Et toutes les questions posées également. Merci à toi, Quentin. Merci. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501